Hier, un couple russe a été tué et sa fille de 14 ans blessée, dans ce que Moscou a qualifié d'attaque ukrainienne. La famille a traversé le pont de Crimée dans la nuit, pour ce qu'ils espéraient être des vacances en famille sur la côte de la mer Noire en Crimée. Le comité d'enquête russe a déclaré dans un communiqué que les services spéciaux ukrainiens étaient responsables de l'attaque, et qu'il avait ouvert une enquête criminelle. D'après le comité antiterroriste russe, le pont de Crimée aurait été attaqué pendant la nuit par des drones, se tenant à la surface de l'eau. L'armée ukrainienne a quant à elle suggéré qu'il pourrait s'agir d'une sorte de provocation de la part de la Russie elle-même, mais les médias ukrainiens ont cité des sources non identifiées, affirmant que le service de sécurité ukrainien était à l'origine de l'incident. Le pont de 19 km sur le détroit de Kerch est le seul lien direct entre le réseau de transport de la Russie et la péninsule de Crimée, que Moscou a annexée à l'Ukraine en 2014. Il s'agissait d'un projet phare pour Poutine qu'il a ouvert lui-même à la circulation routière en 2018. Le pont se compose d'une route et d'une voie ferrée séparées, toutes deux soutenues par des pilotis en béton. Le pont est crucial pour l'approvisionnement en carburant, en nourriture et en autres produits de la Crimée, où le port de Sébastopol est la base historique de la flotte russe de la mer Noire. Il est également devenu une voie d'approvisionnement majeure pour les forces russes après l'invasion de l'Ukraine par Moscou le 24 février. La Russie a accusé l'Ukraine d'avoir attaqué le pont en octobre dernier. L'Ukraine n'a admis qu'indirectement l'attaque des mois plus tard. En représailles, la Russie a lancé des frappes contre des villes ukrainiennes, y compris contre des centrales électriques. Quelques heures seulement après l'attaque de lundi, la Russie a déclaré qu'elle avait interrompu sa participation à un accord historique, conclu sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie, qui permettait l'exportation de céréales ukrainiennes par la mer Noire. Le Kremlin a déclaré que l'interruption de l'accord n'avait rien à voir avec l'attaque du pont.